et bien bonjour à tous aujourd'hui on part sur une découverte de lords of the fallen donc on est sur pc c'est pas forcément un jeu auquel je suis habitué à jouer j'adore énormément regarder c'est vrai j'ai regardé elden ring l'eye of p là j'ai l'opportunité d'essayer l'ordre de fallen donc je vais vous le présenter il va falloir vraiment beaucoup d'assiduité pour que le gameplay rentre après c'est juste une vidéo découverte moi de mon côté je ferai de mon mieux pour vous produire un contenu assez qualitatif après on verra bien ce qui se passera dans ce type de jeu je pars complètement dans l'inconnu dans les souls like c'est pas évident comme comme jeu c'est pour ça que c'est des jeux de niche mais j'avais envie de vous le présenter sur la chaîne donc on va découvrir ça ensemble aujourd'hui en espérant que ça vous fera plaisir n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous ceux qui font partie de ma communauté qui vont regarder le jeu vous êtes dessus ou pas aussi vous appréciez aussi ce type de jeu vous pouvoir aussi de temps en temps m'orienter vers ce type de jeu à vous présenter donc on va découvrir ça ensemble normalement tout ce qui est réglage on est bon et puis j'espère que la vidéo découverte va vous plaire et puis C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Aureus, forgive me. I'd steal this weapon of deliverance to a worthier servant than I. You never possessed the metal for this, crusader. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les animations sont vraiment fluides, ça tourne super bien Alors appuyez sur R1 pour une attaque rapide, R2 pour une attaque lourde Ça annonce déjà la couleur Comme je vous ai dit, je ne suis pas joueur de Soul Slide Donc on verra bien ce que ça va nous apporter Mais j'ai envie de découvrir cet univers Donc ça prendra le temps que ça prendra Mais j'essaierai quand même d'aller au bout Dans la souffrance et dans la douleur J'ai vu que si on farmait les petites âmes qu'on a en haut On peut quand même grandement faciliter la progression Donc on verra bien s'il y a des petits spots de farm C'est vrai que je suis un gros farmer là dessus, il n'y a pas de soucis Donc verrouillage, ok C'est quand même rapide, ça c'est cool Bonne fluidité là dessus Elle va explorer au cas où qu'il y a un petit truc On voit rien du tout Nickel Alors esquivez roulade Quand vous verrouillez une cible Appuyez sur rond pour esquiver rapidement Et deux fois pour échapper Avec une roulade, ok Ok c'est cool Tu perds de la briolite Bon je ne sais pas à quoi ça sert L'inventaire Ouvrez votre inventaire Sélectionnez la case que vous voulez modifier avec croix Et équipez tous les objets disponibles En appuyant sur croix Et ça Inventaire On va déjà s'occuper de combat à distance Donc passer en mode tir Appuyez sur L2 Là on est vraiment dans le tuto Consomme des munitions Ou du mana Et Et On a récupéré une arbalète Alors là on va repasser sur notre lampe Ça j'ai vu que c'était un gros point du gameplay On va nous débloquer des chemins On ne voyait pas forcément à l'oeil nu Ok Ouais Y'a quelques causes. Y'a un petit truc en bas. Faire revenir là où on était au départ. Ok. Je découvre, je suis vraiment comme vous. Le papillon de nuit indique les lieux notables de l'umbral. Sélectionnez votre lampe, levez-la pour sonder l'umbral. Ok, donc là la porte dans l'autre monde, elle est ouverte. Et dans notre monde, elle est fermée. Ok, sur L1, R2 simultanément, on pourrait effectuer une attaque de plusieurs fois. D'accord. Ça nous parle des combos. On nous double chargez. C'est assez complet, y'a quand même pas mal de... Mais c'est mon attaque. Ça commence bien. Attaque. Prend son temps. Ça tombe bien, on va l'utiliser. Faites défiler les objets accès rapide. Appuyez sur le carré pour... Ok. Donc là, on va passer dans le monde. Sélectionnez votre lampe, maintenez carré pour avoir une faille et passer dans l'umbral. Ok. Là, on est dans le monde des morts. R pour verrouiller. On extrait une arme. Ça nous libère le chemin. Dans le genou, y'a vraiment une ambiance. Extraction d'armes sur un ennemi. Verrouiller la cible. Sélectionnez l'umbral. Et quand la... Attaquer là pour lui appliquer des effets d'érosion. Attaquer un ennemi sous le coup d'une érosion peut lui infliger de lourds dégâts. On le verrouille. J'ai compris. On sors son arme et on tape. Ah ouais. Et honte. C'est des mécaniques à prendre en main. Mais si on les aura, ça sera bon. Serre à l'arme d'un ennemi consomme une charge. Et actionnez votre lampe. Et puis serrez un. Regarde a l'infrastre. A peu. Grâce au j HAO. Votre santé est érodée quand vous passez dans l'umbral, ok. En gros, c'est ce qu'on vient de faire aux monstres, mais ça s'applique sur nous aussi. C'est son sens. En gros, on a regagné. De quoi passer dans l'autre monde, c'est ça ? Bien compris. Pour vous tomber, appuyez sur R1 ou R2 pour effectuer une attaque plongée. Vous pouvez aussi utiliser vos oreillages pour gagner plus de précision. J'en saute et on attaque. Doucement, doucement. C'est stylé de fou ça. Il y a un qui se met en dessous. On était venu de là. Séjour prolongé dans l'umbral attire l'attention de ses hôtes. Plus on reste dans la zone-là de la mort, plus il va y avoir d'ennemis et plus ça va être dangereux. Il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. Soit on ne peut pas tout faire. Soit on tape, soit on esquive. Il va falloir y aller peut-être un petit peu moins bourrin. D'après, on est le jeu plus... En tout cas, j'espère que la vidéo découverte vous fait plaisir. Moi, ça me fait super plaisir de vous présenter le jeu. On verra bien ce que ça donne par la suite. Je le ferai tranquillement de mon côté. C'est assez cool, je trouve, de découvrir un autre univers et des jeux vers lesquels on n'aurait pas été forcément... C'est pas assez cool. Débloquer la porte qui était bloquée tout à l'heure. Ça donc, immerger de l'umbral. On passe dans le monde normal. Tout ça stylé. C'est pas assez cool. Là, en gros, c'est les checkpoints. Ouais, c'est ça. Donc, on peut améliorer le personnage, se reposer qui va nous permettre de récupérer notre vie, nos objets et tout ça. Mais de faire apparaître tous les monstres qu'on a tués. Mais on va le faire pour récupérer des petites potions. Donc, nos potions niveau 3. On va regarder si on peut évoluer. Non, oui, je pense. Donc là, on est déjà niveau 10 quand on démarre. Et après, on voit qu'on peut augmenter nos statistiques de force, agilité, endurance, vitalité, radiance. Donc, de base, notre personnage, il a force, endurance, vitalité. C'est vraiment son gros point fort. Donc, on voit les statistiques à droite qui augmentent. On gagnerait 4. Et vitalité, on gagnerait quoi ? 313, 333. Je pense qu'on va partir sur un peu de vitalité dès le début. Voir d'être un petit peu plus safe pour pouvoir appréhender le jeu. On mettra tout à passer en endurance, en fonction des builds aussi. Bien sûr, tout ça aussi. Voilà. Il y a un petit peu encore notre découverte. Tournal, cartes. Blocage. Bloquer en maintenant L1. Prudence toutefois, bloquer les attaques et rôde votre santé. Trapper les ennemis pour regagner votre santé et rôder. En revanche, vous la perde instantanément si vous vous faites toucher. Ok, donc on peut jouer avec le feu, mais... Parer les attaques en appuyant L1 juste avant l'impact pour recevoir moins de dégâts d'érosion. Toutes les attaques réduisent la posture. Ok. On perd de l'endurance quand on part. On va voir ça. Premier petit mini-boss, on va dire. Doucement, doucement. On va prendre notre temps. On va récupérer notre... Énerve-toi. Non, non, non. On va récupérer la capacité de dégâts. Non, 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 non. on va se soigner qu'est-ce qu'il nous a fait là je pense qu'il va faire plus mal je vais faire avoir toute ma vie c'est ce qu'il a fait Fou... Bon lui, on va moins rigoler. C'est stylé quand même. C'est vraiment stylé. A mon avis... Là, on va souffrir. Ok, ça commence bien. Oh bah direct. Il est en train de me détruire. Je suis peut-être en train de me dire que c'est scripté. On peut peut-être pas le tuer. On va savoir ça tout de suite. Il n'avait pas l'air d'être bien, notre ami là. Là, ça nous a fait quoi ? Ça nous a fait revenir au point de passage. On va voir tout de suite si on doit refaire le combat ou pas. Alors, rien de vigueur après la mort. Si vous périssez dans l'umbral, vous lâchez toute votre vigueur. Ok. On peut la récupérer. De toute façon, c'est comme dans Elden Ring pour ceux qui ont déjà joué. Ceux qui ne connaissent pas, on récupère ce qu'on avait « farmé ». On n'avait pas farmé beaucoup de toute façon. Là, maintenant, en fait, on peut continuer. Donc, je pense que c'était quand même bien scripté. On a nos trois soins. Parasites de l'umbral. Les parasites de l'umbral peuvent former une relation... Ok. Sélectionnez votre lampe de l'umbral et équipez-la. Maintenant, vous localisez. Drainer le parasite avec R1 pour le détruire. Donc, en gros, si j'ai bien compris, s'il y a le parasite, on ne peut pas faire de dégâts à l'ennemi. Si... Comment ? Il n'y a pas de parasite. Là, il y a un chemin. On va devoir passer dans l'autre monde. On va quand même vérifier s'il n'y a pas quelque chose avant dans les parages. Bon, non. On ne sait jamais. Vous voyez, il y a des petites choses quand même à regarder. En tout cas, je suis agréablement surpris. Même si sur le gros boss, j'ai pris la sauce. Sur l'autre d'avant, même si c'était un petit boss, on va dire, je pense, du tuto, c'était pas... Je me suis quand même relativement bien sorti. C'est là. Ok, ça nous fait une plateforme. Ok, ça nous fait une plateforme. C'est un petit boss. C'est un petit boss. C'est un petit boss. Je crois que j'ai pas encore vu que le gros bossache à traversée. C'est proibit que l'aise l'aise. Je crois que l'aise l'aise. C'est un petit boss qui s'enlève, un peu comme si nous regardes vous. C'est un peu comme si ce jeu. La main est l'air. Donc là on a les différentes zones. Donc c'est le premier vestige qu'on avait visité. Est-ce qu'on peut repasser ? Non, on peut passer dans l'autre monde, il faut trouver une effigie. Donc ça va rentrer de toute façon. C'est beau hein. Des fragments d'événements souvent traumatisants qui ont lieu dans l'axiome peuvent apparaître dans l'umbral. Ok, sélectionner. L2 plus R2 peut révéler un fragment du passé. On va en apprendre un petit peu plus sur cette histoire. Bon, on va aller chercher ça. Trouver de ça. Donc ils ont essayé de fuir les pauvres. Ils se sont fait massacrer. C'est parti ! C'est parti ! J'avais plus d'endurance. Ça, ça doit nous permettre de repasser dans l'autre monde. C'est vrai qu'il faut que je loque parce que la précision elle est pas folle. la portée qu'il avait. Doucement les gars, doucement. C'est le grand chef. Pas loque comme ça veut. C'est vrai que la précision de loque est quand même moyenne je trouve. qu'est-ce que tu fais là toi ? C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz. Ok j'ai vu qu'il y avait un autre là haut, vraiment il ne nous touche pas, on va s'occuper de lui en bas. Oh non, super je suis passé à travers le décor, non, je suis dégoûté, est-ce qu'il y a un chargement automatique, est-ce qu'il y a quelque chose, c'est abusé, on va quitter. Est-ce que ça nous a fait une sauvegarde automatique, alors là c'est la première fois, bon je sais que le jeu avait des bugs, mais c'est dommage, c'est dommage, juste en tirant l'ennemi on a passé à travers le décor. D'accord je sais pourquoi je ne peux pas. Alors on lui a enlevé son parasite, là on va pouvoir lui faire des dégâts. Ah je suis déçu, c'est dommage qu'on ait eu un petit bug. On va essayer hein. Bon sinon on va le laisser tranquille, on va voir si on peut continuer notre progression. Plus trop de vie. On peut pas l'attraper, ça serait dommage. On va nous défoncer quand on va arriver en haut. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais ça sent la mort quand même assez proche. Ah c'était sûr. Là on passe dans l'umbral, c'est ça ? Ou on est mort, mort ? Non. On passe dans l'umbral. On a une petite chance de s'en sortir encore. Oh, il est fou. C'est fou. Oh! Oh, ben ! On se trouve. Je pense qu'il ne l'est pas. Pas. C'est aussi, j'ai dit. J'en ai pas. Oh, je pense qu'il ne l'est pas. Je pense qu'il ne l'est pas. Je pense qu'il ne l'est pas. l'air d'être un peu gros que d'habitude lui on va le laisser pour le moment on n'a pas de soi on n'a rien du tout il y a l'air de rien à voir bestie ok proposer pour récupérer notre vie je pense qu'on sera pas mal les amis pour la petite vidéo découverte en plus on est revenu dans le monde normal donc moi de mon côté je vais continuer tranquillement le jeu ça va prendre un petit moment parce que c'est vrai qu'avec toutes les sorties qui va avoir ils vont arriver en ce moment avec spiderman de mario super mario wonder alan wake il ya vraiment plein de jeux plus toutes les découvertes les petits jeux qu'on va me proposer à vous présenter sur la chaîne le mois prochain il y aura call of duty donc c'est sûr que je vais continuer l'ordre de fallen parce que j'ai envie de découvrir l'univers d'en voir un peu plus sur le jeu ça m'intrigue et c'est vraiment c'est vraiment très très cool je trouve donc c'est un jeu qui demande à être maîtrisé c'est pas un jeu qu'on fait comme ça et puis qu'on rejoue six mois après vraiment se mettre dessus en tout cas j'espère que la vidéo découverte vous aura plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si le jeu vous intéresse quoi vous avez déjà franchi le pas et puis parce que vous pensez vous du jeu et puis dites moi aussi que vers quelle classe m'orienter pour mon gameplay de définitif ça serait vraiment cool de savoir d'avoir un petit aperçu et puis bah moi je vous dis à très très vite et puis si vous voulez me soutenir comme d'habitude un petit pouce bleu commentaire et pourquoi pas vous abonner à la chaîne allez moi je vous dis à très très vite ciao ciao c'était Nico à bientôt